On va revenir maintenant dans les sujets qui sont, sans mauvais jeu de mots, plus sombres. Les agressions à Montréal. C'est un vrai problème. Là, il y a quatre jeunes, dont un âgé de 13 ans, qui a été arrêté à la suite d'une agression armée qui est survenue hier soir à la station Lionel-Groux dans le métro de Montréal. Le service de police de ville de Montréal dit qu'ils ont arrêté ces jeunes-là. Ils ont 13, 15, 17 et 18 ans. Les trois adolescents vont comparaître aujourd'hui, puis le suspect de 18 ans, lui, va comparaître à un autre moment. Lui a 18 ans. Ça, c'est un événement. Il se multiplie dans le métro aussi. Il y a eu... c'est... Richard Martineau, notre camarade, sa fille, qui a été agressée par quelqu'un d'agité dans la rue qui l'a frappé au visage. Et ça, bon, évidemment, c'est un père de famille qui apprend. Richard Martineau était sur les ondes de Cube Radio ce matin, quand il l'a appris. On parlait avec la commandante Joanne Matt dans un instant. Mais juste, d'abord, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment Richard Martineau réagit. Ce qui arrive là peut arriver à beaucoup de gens aussi, parce que cette violence-là, ça frappe parfois au hasard. Réaction de Richard Martineau. Félix, je suis en direct présentement. Et tantôt, il y a quelques minutes, ils sont venus m'avertir en studio, très délicatement et très gentiment, que ma fille a été victime d'une agression à la station de métro Liane Elgrou. Elle a été frappée au visage par une itinérante qui était, je semble, en crise. Mais tu sais, quand on parle d'insécurité dans le métro, là, soudainement, ça vient me chercher dans ma vie personnelle. Bon, là, c'est la paix de la famille qui réalise que sa fille a été agressée. La commandante Joanne Matt, chef de la section métro SPVM, se joint à moi. Commandante, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Le sentiment de sécurité quand on vit dans une grande ville, c'est quelque chose de précieux. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on a gagné au fil des années, parce que c'était pas comme ça il y a une cinquantaine d'années et à d'autres époques. Mais ça semble quelque chose qu'on est en train de perdre aussi. On comprend que c'est difficile. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a des personnes avec des problèmes de santé mentale dans les rues. Il y a les gangs de rue. C'est une situation complexe. Dans quelle mesure vous êtes inquiète de ça et comment on combat ça? Écoutez, en fait, je ne suis pas inquiète, mais je comprends les enjeux. Vous l'avez dit, c'est extrêmement complexe. Notre section du métro a dû s'adapter en novembre avec une nouvelle approche, justement pour mieux répondre aux enjeux sociaux dans lesquels il se vit actuellement au niveau du métro. Ce qu'on observe, c'est pas différent à Montréal, c'est différent des grandes villes, c'est partout pareil. Mais le contexte post-pandémique, je pense qu'on a amplement martelé par rapport à ce phénomène-là. Mais ce contexte-là nous a amené un portrait qui est totalement différent aujourd'hui en 2024. Comme service de police, nous avons voulu réagir et mieux répondre pour être plus efficaces par rapport à cette situation-là. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est nous avons fait en sorte de ne pas dégager, mais de redonner la réponse aux appels d'urgence au niveau des postes de quartier qui desservent une ou des stations de police. Et de notre côté, à nous, pour la section du métro, nous nous concentrons à travailler sur les problématiques en amont. Pourquoi? Parce que ce sont des problématiques qui sont complexes et on doit travailler en concertation avec tous nos partenaires. Ce n'est pas simplement une réponse policière pour cette problématique-là. Ça fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est réorganisé pour mieux répondre. Mais en même temps, il y a deux choses dans ça. Un, l'aspect des personnes itinérantes qui sont des personnes avec des problèmes de santé. Ça, c'est un problème complexe, on le comprend. Dans le cas de la fille de Richard Martineau, on comprend qu'elle n'a pas été blessée gravement. Ça n'a pas été le même cas, donc, pour cette personne qui a été... Cette fois-ci, c'est un itinérant qui a été poignardé par quatre jeunes, dont un jeune de 13 ans. Puis là, on se demande, est-ce que c'est un jeu de tapocher des itinérants puis des blessés? Je veux dire, ça devient extrêmement préoccupant. Je vais juste pour ce cas-là, sans entrer trop dans les détails, parce qu'il y a présentement une enquête en cours. Vous devez savoir, vous aviez la bonne information. Par contre, l'enquête progresse. Il y a une cinquième arrestation qui vient d'avoir lieu. La personne est présentement détenue au centre opérationnel. C'est un cinquième mineur. Elle est impliquée dans l'agression. Donc, en lien avec ce crime-là, l'agression, notre analyse actuellement nous porte à croire que c'est lié au monde de la vente d'un stupéfiant. Donc, on continue dans la progression. Sachez que ni la personne, la victime comme telle qui a été poignardée, ni les suspects ne veulent collaborer à l'enquête. Donc, au moment où les enquêteurs ont voulu aller rencontrer la victime à l'hôpital parce qu'avant, elle n'était pas dans un état pour les recevoir, elle a clairement quitté l'hôpital. Donc, on était à sa recherche. Je viens d'apprendre à l'instant même que nous venons de la relocaliser encore dans nos installations. Nous allons la conduire avec les enquêteurs. Mais juste pour clore cette portion-là, cette personne-là, oui, c'est une personne qui est dite vulnérable parce qu'elle a une problématique de dépendance. Je ne suis pas capable de vous confirmer si c'est un itinérant au moment même où je vous parle. Mais tout nous porte à croire que ça pourrait être une personne itinérante. OK. Donc, on n'est pas dans une situation où il y aurait comme un jeu ou lié au gang de rue, etc. Vous nous dites qu'on est dans une situation où ça s'est fait. Les jeunes qui ont été arrêtés, sans donner trop de détails, ont été arrêtés avec... Évidemment, la personne a été poignardée avec un couteau, avec un bâton télescopé, mais avec une bonne quantité de stupéfiants également. La commandante Joanne Matt est chef de la section métro au service de police de la Ville de Montréal. Merci pour ces informations, commandante Matt, et merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Au revoir. Je comprends que le travail des policiers n'est pas facile. C'est multi-problèmes. Les itinérants, les problèmes de santé mentale, les gangs de rue, mais il y a un fait. C'est que le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui peut se perdre. Et il y a de plus en plus de gens qui nous racontent des histoires où est-ce qu'ils voient des situations, ils sont témoins de tout ça. C'est un vrai problème. Puis c'est un problème qui semble en croissance.